Ils défendent d'un part le travail et d'un part ils ne défendent pas le travail parce que c'est pas totalement, ils ne payent pas l'argent, le cash. Je veux dire qu'on est excellent parce qu'on participe au développement du Burkina Paso parce que le gouvernement d'aujourd'hui, au Burkina Paso, il nous faut des syndicats pour pouvoir un peu changer des choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Burkina Paso. Si ce n'est pas des syndicats, je ne crois pas que une autre personne pourrait changer quelque chose. Comme moi je ne travaille pas, je ne sais pas. Je dis au Burkina Paso, les syndicats, on ne sait même pas si ça existe parce que les syndicalistes ce sont des politiciens au fait. Ils ne jouent pas de rôle, ils ne défendent personne, ils font de la politique au fait. C'est ce qui arrange les politiciens qu'ils font. Il y a combien de travailleurs qui ont été licenciés dans ce pays, ils n'ont pas été défendus. Leurs causes, ils n'ont même pas eu le temps de s'expliquer. Il y a combien ? On ne peut même pas compter. Du jour au lendemain, on est licencié au Burkina comme si on n'était même pas un individu. On n'a même pas de droit. Voilà. Le syndicalisme au Burkina Paso, c'est trop banal. C'est trop banal, c'est énervant. Parce que si on va voir nos frères et nos soeurs qui souffrent et c'est à partir de cette souffrance de nos soeurs et frères qui vont profiter pour faire. Nous, on peut les appeler à un mot de ça, profite. Leur boulot me met trop énervant. C'est des institutions qui sont là, le syndicalisme, ça est là. Par moments, ceux-là qui peuvent avoir des problèmes avec le patronat ou bien avec l'administration, peuvent d'une manière ou d'une autre s'adresser à ces structures-là. Je peux dire qu'ils jouent leur rôle, je peux aussi dire qu'ils ne jouent pas leur rôle. Deux repenses à la fois. De toute façon, on dit qu'au Burkina, on ne doit pas payer un salaire à un employé en dessous du 40 000. Mais pourtant, il y a des gens qui touchent des salaires de 5 000, 2 500. Quand on va se plaindre à leur niveau, on n'a aucune réponse. Il y a des syndicats qui, en tout cas, en âme et en conscience, mènent une lutte saine. Mais ils sont peu. Et il y a des gens qui sont derrière ces syndicats-là, rien que pour s'enrichir derrière le peuple. Ils ne vivent que de la misère du peuple. Ils ne vivent que de la lacune des uns et des autres. Donc, on ne peut pas... Ça veut dire que maintenant, les gens ont des problèmes à faire une distinction entre les syndicats C et les syndicats accaparants.